Mec, laisse-moi nettoyer ta voiture maintenant. Non, non, pas besoin de... Non, jeune homme rapide, juste pour changer un peu. Comment t'appelles-tu? C'est Andro. Le mien, c'est aussi André. Quelque chose est arrivé? Puis-je nettoyer votre vitre? Oui, c'est arrivé. C'est juste que tu me rappelles beaucoup une personne. Qui? Je, quand j'étais plus jeune. Vous voyez ce que vous voulez dire, n'est-ce pas, monsieur? Il y a toujours quelqu'un comme toi. J'espère être comme toi un jour. Puis-je nettoyer votre vitre? Eh, en fait, je te donnerai l'argent, oui, mais tu n'as pas besoin de nettoyer la vitre. Non, jeune homme, mais je ne peux pas l'accepter. Mais acceptez-le, c'est par ici. Non, je ne peux pas gagner d'argent sans travailler. En fait, ils vous ont très bien éduqué, n'est-ce pas? Merci. Laissez-moi vous aider. C'est beaucoup mieux comme ça, non? Oui, bien sûr, vous m'aidez. Eh, prenez vos pièces ici. Merci. Oh, cet argent ici, n'est-ce pas le vôtre? Non, cet argent n'est pas mon garçon. Eh, même pas le mien. Ma mère m'a appris que je ne peux pas prendre de l'argent qu'il n'est pas le mien. Donc, si ce n'est pas le mien ou le tien, eh, il n'y a personne ici, alors c'est à vous. C'est vrai? Non? J'aurais pu. Je pourrais très bien manger avec cet argent. Je veux rencontrer ta mère. André, mon fils. Ma mère est... Allez, fiston. Fille. Quoi? J'ai besoin de te parler. Non, je suis pressée maintenant. Je ne peux pas. Mets-le. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas que tu parles à des inconnus dans la rue. Mais je nettoyais sa voiture. Fils, nettoyez la voiture de n'importe qui. Moins le sien. Pourquoi, maman? Peu importe. Le sien, non? Et demain, nous nettoierons la voiture ailleurs. Endossement. Bébé, tu avais besoin de voir à quel point ce garçon me ressemblait. Je ne sais pas, j'avais l'impression de me regarder, plus jeune, ou... Je ne sais pas, un de mes fils peut-être. Je suis tombée enceinte et je ne sais pas, tu n'as pas de fils. Oh, je sais, mais... Croyez-vous qu'il puisse y avoir quelqu'un dans le monde qui nous ressemble? Je ne crois pas qu'il puisse y avoir quelqu'un comme ça. Tu es si beau. Merci, bébé. H-M-M-M. Puis elle est revenue. Pleurage. Si cette fille se présente ici, je la ferai courir. Oh, je le ferai. J'ai besoin que tu m'aides avec l'argent du billet. D'accord, mais... Pourquoi tout ça? Ce qui s'est passé? Cher ami, j'ai retrouvé André. Mentir? Et comment est-ce arrivé? Ami, je l'ai vu, mais cela ne veut pas dire que je lui ai parlé. S'il vous plaît, aidez-moi à acheter des billets. Je dois quitter cette ville avec mon fils. Mais Dieu ne l'a-t-il pas mis sur son chemin pour que toute la vérité éclate? Non, mon ami, André ne connaîtra jamais la vérité sur notre fils. Qu'ai-je entendu? Vous parlez encore d'un enfant? Mais maman, c'était très étrange. Ce garçon, il avait le même regard que moi. Ce n'est pas difficile, non? Tes yeux sont beaux. Le regard de l'enfant est magnifique, aussi. Oubliez-le. Il n'y a pas d'enfant là-bas. Et tu ne parleras plus jamais à ce garçon, hein? Cette histoire, c'était tellement bizarre que j'avais besoin de retourner au même endroit et d'essayer de comprendre ce qui se passait. Hé, mon pote, comment vas-tu? Oubliez-le. Connaissez-vous un garçon qui nettoie le verre ici dans la région? Hé, André, c'est son nom. Ah, oh André. Savoir, tout le monde connaît André. C'est un garçon très poli. C'est le fils de Viviane. Mais je pense qu'ils s'en vont, vous voyez, parce qu'elle a dit au revoir au personnel ce matin et qu'elle, ils sont partis. Attends, tu as dit qu'il était le fils de Viviane? Ceci, de Viviane. Oh mon Dieu! Est-ce elle? Mon amour. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, Andrew. Je ne peux plus me voir loin de toi. Je ne peux pas laisser cela se reproduire. Où? J'ai besoin de trouver ces deux-là. Regarde, maman, mon ami riche. Viviane? Salut, Andrew. Où étais-tu? Pourquoi m'as-tu quitté? Oh, c'est une très longue histoire. Androsine, où est-il votre fils? Oui. C'est pour vous. Il va me faire un cadeau. J'adore ça. Maintenant, allez sur la place pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Endossement. Prends soin de toi, mon fils. Viviane, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ta mère. Elle a tout fait pour me faire partir. Mais tu as dit que ma maman ne nous séparerait jamais. Et que tu m'aimerais pour toujours. Mais je n'ai pas menti. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Andrew. Tu étais le seul homme de ma vie. Ainsi, Androsineau est. Oui. C'est ton fils. Mon Dieu, aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Je t'ai retrouvé et... J'ai appris que j'avais un fils. Tu es beau, fiston. Est-ce que je vais être ton fils, alors? Tu es déjà mon fils. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu rencontreras ton petit-fils. Combien de temps, Andrew? Allez-vous continuer avec ces jeux? Il n'y a pas de blague. C'est le fils d'Andrew? Oui. Et toi, malheureux? J'aurais dû être loin d'ici. Loin pour quoi faire? Pour que vous continuiez votre méchanceté? Regarde ici, ma fille. Je veux que tu t'éloignes de cette famille. Si? Mais Madame Maria, j'aime votre fils. Je n'aime rien. L'amour, c'est son argent. Où est-ce que tu disparais d'ici, mignonne? D'accord? Où l'enfant que vous attendez là-bas en subira les conséquences. Vous êtes prévenu. Ne mentis plus, maman. Juste. Mon fils, tu es un homme marié maintenant. Oublie cette servante, ce. Marier à une femme que je n'aime pas, n'est-ce pas? Tout est mis en place par la dame. Je ne suis plus cet adolescent que tu manipulais. Tu ne m'as jamais aimé? Avons-nous vécu dans une illusion pendant tout ce temps? Sarah, tu n'es pas à blâmer. Et moi non plus. C'est tout ce que ma mère a mis en place. Tu es une femme incroyable et nous allons parler. Il n'y a rien à dire, Andrew. Tout est clair pour moi. Je te laisserai vivre avec la femme que tu aimes. Je ne mérite pas une histoire de mensonges. Es-tu heureuse maintenant, maman? C'est de votre faute. De ce petit cadre qui est le tien. Mais je... Je ne te laisserai pas intervenir dans ma vie cette fois. Non, je rattraperai tout le temps perdu. Papa, donc elle ne sera plus ma grand-mère. Mon fils, elle sera toujours ta grand-mère, mais maintenant elle ne vivra plus avec nous. Endossement. Les erreurs ont des conséquences. Et cette erreur que ma mère a commise a blessé beaucoup de gens. Personne n'a le droit de choisir qui l'autre aimera. Croyez-vous que ma mère était la seule à blâmer? Dois-je rester avec Viviane? Ou retourner auprès de mon ancienne femme?